Mouvance nationaliste, c'est avec ce label qu'une paillote a été estampillée par les services de l'Etat dans le cadre de la campagne de contrôle des paillotes de l'extrême sud de la Corse. Dans un communiqué signé par trois entités, la CFDT, le STC et Force Ouvrière, les syndicats ont vite réagi. S'ajouter automatiquement l'opprobre sur le contrôle, c'est inadmissible d'autant plus que les corps d'inspection, il faut le savoir, ne sont pas sur autorité préfectorale mais directement sur autorité ministérielle par le cadre de la Convention internationale du travail. Les syndicats qui ne sont pas réputés d'obédance nationaliste reviennent dénoncer ces propos. Donc vous imaginez bien qu'on est indigné, que l'Etat fasse son boulot, aux dirigeants des contrôles, ça ne se discute pas. Maintenant que les contrôles soient orientés en fonction de la couleur politique ou autre chose, ça c'est complètement discriminatoire, c'est inacceptable. Contacté par téléphone un paillotiste nationaliste nous confiait ce matin que plusieurs paillotes de l'extrême sud appartenant à des militants ont fait l'objet de contrôles au mois de juillet, mais pour l'heure difficile de définir avec certitude laquelle était visée par le terme de mouvance nationaliste. Les syndicats co-signataires du communiqué demandent maintenant à rencontrer la directrice régionale de la Direct, la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...